Selon lui, l'accent dans l'eau ne fait pas sérieux, il est moche et en plus il est associé à quelque chose de dangereux. Bah c'est vrai. Alors la vidéoscopie, vous savez ce que c'est. La glottoscopie, en revanche, vous allez le découvrir dans un instant, juste après, juste après. Le cadeau VIP de l'été, c'est un déjeuner avec moi à la rentrée. Quel que soit le niveau de l'inscription, basique, premium, intégrale. Deux dates, au choix, à Paris, au mois de septembre. Ces dernières semaines, on a reparlé de l'accent d'Adèle Exarchopoulos. L'actrice aurait un accent assimilé à la banlieue et visiblement, ça dérange pas mal de gens. Oui, alors, vous n'allez pas me croire, mais tant pis, j'ignore Adèle Exarchopoulos. Pardon si j'écorche son prénom parce que je ne vais pas au cinéma, je ne regarde pas les séries, je n'ai pas le temps. Évidemment, j'essaie de lire des livres, et même parfois lire des livres, quand on travaille beaucoup, on n'a peu le temps. En tout cas, je n'ai entendu prononcer son nom qu'à de rares exceptions, je ne l'ai pas vu. Ce que je vois à 005, c'est qu'elle illustre à merveille l'inénarrable théorie de la grande caramélisation. Ouais, vous ne l'attendiez pas, celle-ci, hein, non ? Surprise, motherf*** ! Blanc, c'est un peu de la même manière ce qui se produit. Simplement là, le crépit de la façade n'est pas blanc, il est... Alors, je ne connais pas son accent, j'espère qu'on va le découvrir. J'imagine qu'on ne va pas être déçus et que ça va être un festival de consonnes qui se frottent les unes contre les autres. À la rentrée, on a envie d'arrêter de travailler, en fait, très naturellement. Dans le 18e, on nous abrutir d'une clémentine. Et mon petit rencontre éperdument... Adèle Exarchopoulos. Quand tu parles, on dirait mon pote Abdel. Salut, c'est Riyad, et on décrypte ensemble un des faits marquants du moi. Ça s'appelle la glotophobie. Une discrimination basée sur le langage, certaines langues ou certains accents régionaux. Et selon l'étude IFOP de 2020, 16% des Français disent en avoir été victimes. Il a des restes, hein, Riyad. Il est extrêmement européanisé. Les mauvaises langues diraient sans doute que c'est un bounti, mais moi, je ne recours jamais à la rhétorique de l'ennemi. Et à première vue, j'avais l'impression que nous étions dispensés d'affrication. Mais il n'a pas l'affrication du son, il a l'affrication du rythme. C'est-à-dire que même les yeux fermés, on sent quand même... Parce qu'une scantion, ce n'est pas qu'une... Dans une langue parlée. Dans l'interprétation d'une langue parlée, il n'y a pas que le son des syllabes dites. Il y a aussi les syllabes muettes. Et l'enchaînement des dites et des muettes crée un rythme. Et les langues, comment dirait notre ami Étienne Guéraud ? La podjature, je crois. Si je me trompe, Étienne, tu me corrigeras. Une note qui va frotter avec une note réelle sur un temps fort harmonique. La diversité culturelle, la diversité de langues, et de savoir où mettre l'accent tonique, où accélérer et où ralentir. C'est par exemple ce qui nous différencie de la langue transalpine italienne, où les Italiens ont tendance à mettre l'accent tonique et donc à rallonger l'avant-dernière syllabe, ou parfois l'avant-avant-dernière syllabe. Un po' diffidenti. Eleganti. Volte soji. Et en français, c'est plus souvent la dernière. Chez Riyad, là, il n'y a pas forcément le R maudit ni le Tchou, ou en tout cas, ils sont tellement matinés de parisianisme qu'ils se sont fondus. Par contre, il y a un rythme qui, encore une fois, n'est pas la scansion dite classique. Et selon l'étude IFOP de 2020, 16% des français disent en avoir été victime. 16% des français disent en avoir été victime. 16% des français disent en avoir été victime. 16%, 15%, 12%, 10%, ça correspond à quelle proportion de français ? À quelle proportion de la population, exactement ? Quelle couche en est victime et elle vient de quelle souche ? 36% des cadres et 19% des ouvriers seraient concernés. 36% des cadres et 19% des ouvriers. Alors, il y aurait plus d'accent de racailles, parce que, bon, on va se parler franchement. Ce n'est pas un accent de banlieue, c'est un accent de racailles. Oh, c'est alors la tienne. Tiens, putain, mais tout le monde parle comme vous ici ? On essaie de dire les choses quand il faut le dire. La banlieue est désormais une définition sociologique, plus que géographique ou urbanistique. Techniquement, je n'ai pas grandi dans le centre de Nice, mais dans la périphérie. Pourtant, il ne viendrait l'idée de personne de dire je suis de banlieue. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas, encore une fois, une définition par cercle concentrique. À partir du premier, deuxième ou troisième cercle, on est de banlieue. C'est un environnement, une manière d'être, une posture, un rapport au travail, un rapport à l'habillement, un rapport à la famille, un rapport aux frères, à la sœur, aux parents, etc. Et depuis fin 2020, la glottophobie s'est même punie par la loi. Mais pourquoi est-ce que les accents, ça dérange autant en France ? Ce n'est pas les accents qui dérangent. Les accents témoignent de la diversité géographique et culturelle d'un peuple qui a été unifié par qui ? En France, la Révolution. En Italie, par une unification beaucoup plus tardive, puisqu'elle n'a que 150 ans. Et en réalité, dérange dans ce nouvel accent son paradoxe, son mensonge, qui est, pour promouvoir la soi-disant diversité, d'implanter une culture, un accent, une langue, et voire une apparence monolithique. La souche européenne, je suis désolé, c'est un fait, même si je n'en suis qu'à moitié descendant, elle est diverse par nature, puisqu'il y a des blonds, des bruns, des châtains et des roux, et ensuite, évidemment, des subdivisions. Et vouloir implanter une caramélisation globale, c'est vouloir que tout le monde se ressemble. L'accent dont on parle est l'accent qui vient avec la caramélisation, et qui se substitue aux accents régionaux. Il y a trop de poissons dedans, il y a de tout ce coup, de gens lui en demandent. Je mets dehors, on s'appuie contre un mur. Au quartier, il y a des bagarres tous les jours. Il a tendance à ne pas vouloir discuter, parce qu'il est bien dans sa peau. C'est un truc que t'apprends, tu vois, je veux dire, comme, on va dire, dans le quartier bourgeois. En fait, après la révolution, on a voulu centraliser et uniformiser le pays. Du coup, il n'y a plus qu'une seule langue, le français, et surtout, une seule façon de la prononcer. Du coup, aujourd'hui, il y a l'accent qu'on considère comme standard ou neutre. On parle même parfois d'accent parisien. L'accent parisien n'est ni standard ni neutre. L'accent parisien vient d'une sous-élasticité de la partie supérieure de la bouche. Le parisien a cette lèvre supérieure, et le muscle qui rapproche ou qui éloigne la lèvre supérieure du nez, d'ailleurs muscle qui, quand il fait l'objet d'une déformation, devient un bec de lièvre. L'accent parisien s'est sous-articulé, notamment les sifflantes, par fainéantise du muscle de la lèvre supérieure. Oh, dis donc, t'es vachement belle, Madeleine ! T'es dégoumé les cheveux ! C'est pour ça qu'on parle un peu pointu. C'est parce qu'en fait, on voit bien que la forme de la bouche point si on sous-muscle ça. C'était notamment un des travaux des professeurs d'interprétation, qui ont quasiment tous disparu, vous savez auquel je pense, mais ça n'était pas le seul, qui était sur les acteurs à accent, un, de leur dire de le perdre, et deux, de leur apprendre à réarticuler leurs lèvres supérieures en essayant d'y faire tenir un stylo. Voilà, je ne vais pas faire la grimace parce que ça va immédiatement être transformé en même. Faites-le vous-même, essayez de coincer un stylo sur votre moustache, là, une moustache non genrée d'ailleurs, il y a des filles qui ont de la moustache également, pas même toutes d'ailleurs, quand elles ne l'enlèvent pas, et vous verrez. Donc oui, il y a un accent parisien, et non, il n'est absolument pas neutre. Il faut vraiment avoir vécu toute sa vie en région parisienne, comme c'est sans doute le cas de Mehdi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, là, Brian. Pour le croire, quand on a un petit peu voyagé, on sait très bien qu'il y a un accent parisien, il n'y a que qui ne s'en rendent pas compte. C'est l'accent que tu vas retrouver la plupart du temps à la télévision, à la radio, ou même au cinéma. À la radio ? Vous l'avez entendu ? À la radio ? Télévision, à la radio, ou même au cinéma. Dans un oeuf, il y a du blanc et du jaune. Eh ben, quand on mélange, il ne reste plus que du jaune, hein ! Là, on peut mélanger le miel et le beurre, à la fin, ça fait plus une couleur de miel qu'une couleur de beurre. Et c'est également auditif. Même s'il a un patois parisien, relativement châtié, il n'en reste qu'il y a toujours un reste. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Peut-être y a-t-il parmi vous des phonétis... Des... Comment ça s'appelle ? Des... Y a-t-il congénitalement un accent propre aux races ? Ça m'intéresserait de le savoir. La plupart des Noirs, moins en Europe, mais aux Etats-Unis c'est extrêmement marqué, mais également en Europe, également en France... Je parle pas de l'accent antillais, je parle d'une manière de faire résonner les gutturales chez les Africains pures souches, ou chez les Noirs pures souches, qui leur est propre. Non pas qu'elles soient harmonieuses, moi je vous ai déjà expliqué 50 000 fois, 98% de ma collection de musique c'est des Noirs, hein. Mais je me demande si c'est un inné ou un acquis, et ça m'intéresserait beaucoup d'avoir une réponse dépolitisée à cette question. Sauf que derrière cette distinction, il y a deux mépris. Vous avez entendu ? Le derrière cette distinction, il a fait du parisianisme sur le derrière. Toujours reste de curiosité pour le côté du derrière. Il a bouffé les... Comment ça s'appelle ? C'est pas des sifflantes, c'est des R, c'est pas des gutturales, parce que gutturales c'est un terme général. On va dire les roteuses, on va faire de l'argot de diard. Il a bouffé les roteuses de derrière comme un parisien. Sauf que derrière cette distinction, il y a... Derrière cette distinction ? De mépris. D'abord... C'est-à-dire que le français classique, un français pur, on devine les doubles consonnes et les simples. Alors je vais vous l'exagérer, c'est pas derrière, c'est derrière, et c'est pas mépris, c'est mépris. Sinon, on n'aurait qu'une seule consonne. Pourquoi les langues latines ont-ils des doublons de consonnes ? Normalement, ils s'entendent. Alors évidemment, on peut cabotiner, on peut les surjouer, plus personne ne le fait, à part dans certaines pièces subventionnées où on prononce également les muets, mais j'encule peut-être gentiment les mouches. J'attire votre attention sur... Alors vous savez, je vous l'avais fait sur le geste de Weshden, c'est également moi en premier qui vous ai parlé de l'africation, et vous remarquerez que désormais, la grammaire de la langue, même quand elle est soi-disant professée par des métiers publics, entre guillemets neutres et un peu éduqués, est bafouée, voilà. Il y a des langues, l'italien, le roumain également, on m'a dit que c'était assez proche, où le doublage des consonnes s'entend plus. En français, il est quasi muet, mais il ne l'est pas tout à fait. Et on ne peut pas manger les r de derrière, et affriquer le mépris, ce n'est pas normal. C'est derrière et mépris. Ce n'est pas derrière et mépris. D'abord un mépris géographique, tu n'es pas né dans la bonne région, et ensuite un mépris de classe. Mais ça ne veut rien dire, puisque l'accent Wesh, il est partout. Il dit que je pouvais mettre du chine ou du chanel, j'aurais toujours l'air cheap. Donc aujourd'hui, on va essayer d'être élégante. J'ai déjà mis ces petits collants calzé de... Moi, je ne suis pas un hater. D'ailleurs, je ne vous trouve pas cheap. Par contre, élégante et aujourd'hui dans la même phrase, il faut y aller mollo. Il n'est pas géographique. Il était géographique dans les années 90, puisqu'il a commencé par Toulon, par Marseille, par Montpellier, par le sud de la France, par le sens des bateaux. Et maintenant, il est à Lille, il est à Nantes, il est à Grenoble, il est à Toulouse, il est absolument... Partout, partout ! En plus, selon ton accent, tu vas même subir des discriminations particulières. Par exemple, si tu as un accent toulousain, ça va faire penser à des vacances, au soleil, mais aux yeux d'un employeur, tu vas peut-être passer pour quelqu'un de moins sérieux. Ouh là là, c'est vraiment très grave. D'ailleurs, ça a empêché Jean-Michel Apathy de faire carrière. On est rentré dans une séquence qui n'a aucune logique. Pour Michel Feltin-Palace, co-auteur du livre J'ai un accent, et alors, l'accent le plus difficile à porter, c'est justement celui de banlieue. Mais les linguistes sont vraiment les nouveaux keuks de la caste médiatique. Il est probable que ça suive une trajectoire similaire, ou une bonne partie... Oui, alors c'est marrant parce que la langue qui est en train de s'imposer dans certaines régions de France n'est ni l'anglais ni l'italien, mais c'est une langue dont mon petit doigt me dit qu'ils ne vont pas la citer. Selon lui, l'accent de banlieue ne fait pas sérieux, il est moche, et en plus, il est associé à quelque chose de dangereux. Bah c'est vrai. Un, c'est très moche. Deux, c'est associé à quelque chose de dangereux, ou plutôt à des gens dangereux. Et trois, ça ne fait pas sérieux, parce qu'absolument personne ne veut de ces gens dans une entreprise. C'est presque contre son camp, mais le keuk a raison à son corps défendant. Et si toi, t'as déjà été victime de glottophobie, raconte-nous en commentaire. Raconte-nous. Non, non, je n'ai pas été victime de glottophobie, cher Brian, ou Mourad, ou Mehdi. Non ! Par contre, je discrimine les collaborateurs sur cet accent, et je n'en prendrai absolument plus jamais qu'ils l'ont. Voilà. Vous pouvez dès à présent intenter envers moi une action. Comme tout le monde, j'ai tenté, et comme tout le monde, j'ai appris à mes dépens. Voilà. Vous connaissez la devise de mon copain Pierre-Yves, un physique, un mental ? Eh bien, une scansion, un comportement. Un accent, un comportement. Je n'ai jamais discriminé un accent ni toulousain, ni ch'ti, ni alsacien, ni même parisien, même s'il m'agace un peu. Je pense que l'intelligence, c'est d'avoir son accent propre, et l'infléchir dans chaque région. Je ne m'étonnerai pas, si je m'enregistrais, ou si on m'enregistrait à mon insu, d'avoir dans le sud quelques ans très légèrement plus ronds et plus glottiques, plus sur la glotte, que je ne les aurais dans le Grand Nord ou dans le Grand Est. C'est une preuve d'intelligence sociale que de savoir un peu régler le volume de son accent selon là où on se trouve. Eh, on est beau, hein ? On est quand même un peu beau. Salut les amis, c'est Yannick. Mon nouvel album La Marfée sort le 21 octobre. Cochet le disait à tous les apprentis comédiens qui arrivaient avec des accents trop marqués, il va falloir le perdre. Et en échange, ensuite, on peut, par souplesse ou par empathie ou par gentillesse, on peut, comme ça, jongler entre différentes patines, différentes teintes d'accent. Et encore une fois, au titre de la soi-disant diversité, c'est une uniformité qui nous guette et nous résisterons jusqu'au bout contre l'accent des barbares, si vous êtes d'accord avec moi, c'est le moment de m'aider en propageant cette vidéo. Voilà. Je ne vous demande pas les pouces et les commentaires. J'espère qu'il y en aura, mais de toute façon, ce n'est plus ça qui fait le jeu. Le jeu, maintenant, ce sont les envois. Donc, si vous êtes contre cet accent d'importation colomb, envoyez ça à quelqu'un susceptible de partager cet avis. Et merci à vous. On rigole bien en présence de Tonton Stéphane. On aime ses anecdotes. On aime ses vidéoscopies. On aime ses punchlines. On aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part, au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil.